Là-bas direction Helsinki. Comment tu te sens ? Je me sens... Je me sens heureuse à la même fois, mais aussi triste. Ah ah, de toute façon. Parce que tu m'as abandonné depuis longtemps. Pourquoi pas ? Oui. Pour la seconde fois consécutive, Notre-Dame. Pour un deuxième départ, 3000 km. On va bien voir ce que ça donne. Bon, après même pas 5 km, crevaison déjà. Donc magnifique. Bien content là, il est 8h du mat, j'ai fait 5-6 km. Je suis autour des bassins de la Villette. Bon bah, ça fait partie du jeu. Je me rappelais plus que le vélo, c'était aussi dur. Qu'est-ce que c'est dur là ? C'est longues routes balayées par le vent, il n'y a pas un arbre pour se protéger. J'aurais dû un peu mieux me préparer, je crois. Ces routes là, elles sont là pour me rappeler que quand on ne s'est pas bien préparé, on ne peut pas se cacher. Et donc là, bien exposé. Je pense que je vais un peu souffrir cette semaine de mon manque de préparation. C'est vraiment difficile. J'espère que je ne vais pas être complètement claqué demain. Après une chaude journée de vélo, c'est l'heure de la baignade. C'était vraiment beaucoup trop tentant, même s'il y a une usine de je ne sais pas quoi à 300 mètres. Je ne sais pas trop ce qui déverse dedans. En tout état de cause, j'espère que ça me fera pousser une jambe en plus, comme ça au moins ça m'aidera à avancer. Donc on verra bien ce qui se passe dans 3-4 jours, mais voilà, je n'ai pas bu d'eau en tout cas. Je viens de manger. C'est la fin de la journée, tranquillement. Et ça me faisait penser à un truc en fait. C'est vrai que dans le voyage à vélo, on a tendance à penser que ce qui est difficile, c'est le vélo. Et en fait, pas trop, pas tellement en tout cas. Alors bien sûr, c'est difficile d'enquiller 5-6 heures de vélo par jour. Mais en fait, ce qui rend le voyage à vélo vraiment compliqué, si on le pratique comme ça, c'est vraiment le fait de bivouaquer, d'être dans la nature, de devoir monter sa tente, de devoir regarder beaucoup de choses, de devoir trouver le bon endroit, de devoir faire à manger soi-même, de devoir laver ses vêtements soi-même. Plein de petits inconforts mis les uns après les autres. Et rapidement, en fait, être épuisé par le voyage. En général, quand on part, on fait trop d'heures de vélo au départ. On fait genre 5-6-7 heures. Moi, je sais que ma limite, c'est vraiment 6 heures. Au-delà de 6 heures, ça devient limite difficile de monter ma tente le soir et de manger. Le bon tempo, en fait, c'est de se dire, là, dans l'état actuel des choses, je suis encore capable de faire une heure de vélo minimum quand je m'arrête, en fait. Et ça, ça permettra de ne pas tomber dans un espèce d'épuisement total. Bon, c'est quand on croit que la journée est finie, qu'en fait, elle n'est pas du tout finie. Je pensais avoir trouvé une place de camping parfaite ce soir, mais sauf qu'en fait, le lac est fermé. C'est une propriété privée. Et donc, du coup, il me reste qu'un étang un peu dégueulasse derrière moi. Et le problème, c'est qu'il y a des moustiques partout et la place n'est vraiment pas dingue. Il y a des gens qui risquent de passer, courir, etc. Donc, il va falloir changer, surtout qu'il y a des moustiques absolument partout. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont en train de tourner autour de moi, là. C'est pas possible de rester ici. Donc, il va falloir trouver un autre emplacement. Bon, après les moustiques, il s'avère qu'il n'y a que des champs autour de moi. On va essayer de continuer, là. C'est pas facile de progresser, parce que c'est que des espèces de broussailles. Tout ce qu'on n'aime pas après 5 heures de vélo, quoi. Deux heures plus tard, je suis cremé. Toujours pas de points pour dormir. Sachant que je me suis retrouvé coincé à un moment donné à une impasse. Un fermier m'a aidé pour ouvrir des barbelés. Et là, l'aventure continue pour simplement pouvoir dormir. Allez, on se retrouve plus tard. J'ai finalement trouvé un coin pour dormir après 50 000 pérégrinations, après avoir traversé un champ de vaches pour sortir de là où je m'étais fourré. Et finalement, en mangeant, je tombe sur un néerlandais immense, un géant de 2m10, qui passait par là. Et là, incroyable. Il me dit, écoute, moi je connais un point pour dormir. Vas-y, viens si tu veux, on dort ensemble. Je te montre le coin où je veux dormir. Et finalement, on s'est bu une petite bière ensemble. C'était incroyable, vraiment. Un mec très gentil et surtout très original. Le mec se nourrissait essentiellement et quasiment uniquement de knackis, et de boissons énergétiques et aussi de bières par ailleurs. Et il se tapait des 120 bandes par jour avec un vélo pourri, et une tente, enfin bref, tout un... Globalement, un matos complètement pourri, bien inférieur au moins. Et le mec mesure quelque chose comme 2m10. Et il est dans une tente où il est obligé de dormir en diagonale pour tenir dedans. Mais c'est super drôle et je ne regrette pas du tout d'avoir accepté son invitation. Donc voilà, là je viens de monter ma tente et puis je vais tranquillement aller me coucher. Bon là, on est sur le canal de l'Oise. C'est vraiment magnifique à 8h du matin. Et c'est par ce canal qui est passé en canoë il y a, je ne sais pas, 150 ans. L'un des premiers grands aventuriers, Stevenson. Et lui, il a eu moins de chance que moi parce qu'il a plu quasiment tous les jours. Il a failli abandonner. Mais c'est génial de passer là et c'est vraiment magnifique. Bon, je suis arrivé en Belgique hier. C'est vraiment beau. Ça commence à vraiment monter par contre. Il y a des belles petites côtes. Hier, j'ai dormi avec pas mal de gens qui étaient sur un bivouac public. Ce qu'on ne trouve qu'en Belgique. C'était vachement sympa. Ça permet de faire un petit feu en commun. Ne pas tout faire par soi-même. Vous aussi chez des gens ? Des fois, il y a des gens qui m'accueillent. Par exemple, quand j'étais allé en Iran, il y avait genre... Je n'ai pas passé une nuit dehors, tu vois. Mais c'est plus accueillant, je pense. C'est plus accueillant quand je vois Pékin Express. J'adore faire du feu comme ça quand je suis tout seul en camping sauvage parce que, au-delà du fait que ce soit parfois meilleur de manger quand il y a du feu, je trouve que ça a vraiment une présence vraiment rassurante le feu. C'est quasiment un être vivant quand on le regarde. Et ouais, j'adore cette présence-là et c'est vraiment apaisant, en fait, à regarder. On pourrait presque se passer de télé avec un feu. C'est assez incroyable comment les heures peuvent parfois défiler. On se rend compte qu'on a passé une heure et demie devant un feu à le regarder vivre. Bon, là, je ne vous cache pas que c'est clairement un peu la merde. Parce qu'après 6 heures de vélo, il y a une des vis arrière du port de bagage qui a sauté. Et j'espère que ça n'a pas rompu le filetage parce que si le filetage est foutu, je ne sais pas comment je fais. Je demande à un garagiste de me le refaire mais ce n'est pas sûr qu'il puisse et je ne sais pas trop comment faire. Donc là, c'est la merde, je suis obligé de tout démonter. Il est 18 heures, je suis éclaté. J'ai juste envie d'aller manger et de faire autre chose mais là, la journée continue. Bon, j'ai réussi. Je suis content mais là, j'en peux plus. Il me reste 6 km à faire. Ça va être là, en plus dans les petits chemins. Bon, je vais arriver à l'ère de bivouac public. Là, je suis vraiment, vraiment dans un état de fatigue important. J'aurais peut-être pas dû faire autant de kilomètres. Je suis à 110 km là et avec toutes les côtes qu'il y avait, etc. C'était un peu beaucoup. Et je suis vraiment dans cet état d'épuisement qui est mauvais. Il y a un état d'épuisement ou de fatigue qui est bon quand on est un peu, quand ça donne de la force vitale. Quand on a fini, on est un peu fatigué, mais on a toujours faim. On a envie de... On est content de ce qu'on a fait. Et il y a un moment donné où on tombe dans cet état d'épuisement un peu maladif, où on est juste un peu fébrile. Et limite, notre seule envie, ce serait de se coucher au bord de la route et de dormir un peu. Là, je suis là-dedans. Et ce genre d'efforts à répétition, ils sont très 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 mauvais. On ne peut pas les tenir pendant des jours et des jours, enfin pendant deux semaines quoi. Sinon on finit par claquer, enfin par finir par tomber malade ou ce genre de choses. Donc à ne pas répéter demain. Donc je viens de me taper là une nuit de 12 heures de sommeil, ce qui fait pas mal quand même. S'il veut bien dire que là, j'ai un peu tapé dans les réserves hier. Donc aujourd'hui ça va être journée tranquille, journée de récupération. Je vais essayer de faire pas plus de 50-60 km en tournant bien les jambes. On verra bien ce que ça donne. Je devrais arriver en Allemagne à un superbe lac qui s'appelle le lac Eiffel je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais aller avec desоду des jambes. On verra bien sur l'ami. On verra bien sur l'angie à San AC supporters. Son de ligne pour l'été au alarming et sur l' stadium. Et il y a une chale de l таким pêche. Et ensuite il y a un tournage à Ajaise. Bon, première journée en Allemagne, regardez où je campe. Une question qui revient souvent quand on bivouac, c'est finalement, est-ce qu'on a le droit de camper ici ? Est-ce que j'ai le droit de mettre ma tente et de dormir ici ? Bien souvent, la réponse, c'est non, tout simplement. Et il va falloir accepter ça, parce que de toute façon, dans les pays européens, il y a à peu près tout ce à quoi on peut penser qui est interdit désormais. Donc, il faut faire avec l'interdit, en fait. Il faut compter un peu sur la chance, il faut compter sur le fait que personne ne vienne. Ce qui est la majeure partie du temps est le cas. Moi, je dois avoir fait plus de 100 bivouacs à travers le monde et jamais personne n'est venu m'embêter pour ça. Au contraire, les gens, ils sont plutôt sympas. Ils vous apportent parfois le petit déjeuner quand vous n'y attendez pas. Quant au fait de se faire déranger par les autorités, ce n'est pas très grave non plus. Si à 20h, ils vous disent de bouger parce qu'ils ne sont pas d'accord ou je ne sais quoi. En fait, ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Ou même de se payer une petite amende. Je crois que l'amende en Belgique, c'était 120 euros pour bivouac interdit. Franchement, pour un paysage comme ça, 120 euros, c'est ce que c'est beaucoup. Moi, je préfère être ici que dans une chambre d'hôtel. Donc, pour moi, ça va. Mais tout ça pour dire qu'il faut accepter l'idée que parfois, les autorités ne puissent ne pas être contentes quand on fait du bivouac dehors. Ça fait partie du jeu, en fait. Pour ce qui est des conseils techniques, on va dire, quand vous n'êtes pas sûr d'une zone de bivouac où vous allez dormir. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, en fait, je monte ma tente assez tardivement, vers 20, 21 heures, quand la nuit commence à tomber. Une tente, quand il fait nuit, c'est quasiment indécelable. Si elle est petite, si c'est une tente une à deux personnes, c'est quasiment invisible dans la nuit. Donc, moi, quand je ne suis pas sûr, je monte ma tente assez tardivement. Et voilà, vous n'êtes pas dans l'illégalité si jamais vous êtes en train de manger avec votre réchaud ou de faire autre chose. Donc, à partir de là, vous avez le temps un peu de repérer les lieux, de voir s'il y a beaucoup de gens qui passent autour, de faire vos petites affaires. Et une fois que vous êtes prêts, vous montez votre tente et puis vous couchez directement. Bon, on est reparti. Et là, je suis dans un état mental que je connais bien pour l'avoir déjà expérimenté lors de mon voyage en Iran. C'est cet état où on quitte un peu l'état d'euphorie de la première semaine, celui d'être parti. Et on se rend compte de tout le chemin qu'il y a à parcourir. Et là, on prend un peu peur. Et on a cette sensation de découragement un peu où on se dit, mais dans quoi je me suis lancé ? C'est vraiment complètement dingue. Et ça paraît tellement loin que on tombe un peu dans les ténèbres et on se dit, on ne va jamais y arriver. Ça fait partie du jeu. Je connais bien cette sensation. Il faut vraiment l'accepter. Il ne faut pas chercher à se dire, ouais, tout va aller bien. Parce que dans ce moment-là, tout devient un petit peu gris. Et il faut accepter le fait que ça devienne gris. Et il faut chercher à avancer un peu dans les ténèbres de son propre esprit. Parce que c'est juste l'esprit en fait qui fait ça. Mais en fait, il n'y a rien qui change. La distance, elle est toujours la même. Il y a toujours autant de temps entre le moment où on part et où on arrive. Mais notre esprit nous joue des tours. Il nous met parfois un peu dans les ténèbres, dans ce truc où on se dit, c'est beaucoup trop loin, je ne vais jamais y arriver. Et dans ces moments-là, c'est simplement à nous de tenir en fait. À nous d'accepter ça, de tenir. Et je trouve que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se découvre vraiment. Parce que la douleur physique, au final, elle est assez simple à passer quand le mental va bien. Globalement, c'est facile. La douleur physique, il n'y a pas de... Parce qu'on peut choisir de réduire la cadence. On peut... On peut même parfois s'extraire de son corps quand ça devient trop dur. Mais grandement, le mental ne suit plus. Là, il faut aller chercher dans quelque chose de plus profond que je ne saurais pas trop définir honnêtement. Qu'on l'appelle l'instinct ou l'âme, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose d'encore plus profond que la motivation elle-même. où vraiment vous découvrez ce pour quoi vous êtes fait, en fait. Parce que dans ces moments-là, quand le mental n'est plus là et qu'il faut continuer à avancer, il ne reste plus que profondément ce que vous êtes fait pour faire, je trouve. Et il n'y a plus que ça qui vous drive, quoi. Que cette espèce d'objectif naturel, instinctif, en fait. Il n'y a plus de place au raisonnement. Il n'y a plus... Il n'y a que de la place pour le sens, en fait. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il pleut beaucoup autour de moi. Je pense que ce soir, ça va être camping sous la pluie. Décidément, je fais vraiment des coins de bivouac de plus en plus beaux. Ce que je fais quand je suis en voyage pour laver mes vêtements, c'est tout simplement que, en fait, je prends un seau, je le mets dans un lac et puis je lave mes affaires à l'intérieur de ce seau. Ça peut paraître pas très propre, mais en fait, l'eau des lacs, en général, elle est extrêmement propre, en tout cas en Europe. Il n'y a rien qui est versé dedans. Et donc, ben voilà, je mets un peu de savon dedans et je lave mes affaires comme ça, tout simplement. Et ça peut... Je peux tenir un mois, deux mois, trois mois comme ça. Et j'essaie de laver mes affaires au fur et à mesure, un petit peu chaque soir ou une fois tous les deux soirs si je n'ai pas trouvé de lacs, le soir où me poser, voilà. Bon, je viens de voir des Allemands qui m'ont dit qu'il était absolument interdit de camper ici. Le souci, c'est que quand même, l'endroit est absolument magnifique, vous en conviendrez. Et en plus et surtout, il est 21h30 et là, bouger, remonter tout le truc et tout, machin, c'est compliqué. Donc, les Allemands que j'ai vus m'ont juste dit fais gaffe parce qu'apparemment, il y a une baraque de garde forestier qui est plus ou moins à 3 km. J'espère qu'ils n'auront pas la mauvaise idée ou la bonne idée de faire un tour cette nuit. Sinon, je devrais bouger en pleine nuit. Je pense que je ne vais pas passer une très belle nuit s'ils me réveillent et qu'ils me disent de bouger. On verra bien. En principe, ils ne devraient pas faire de tour la nuit. Là, la nuit va tomber. Ça va être à mon avantage une fois que la nuit sera tombée parce que globalement, je ne serai pas repérable. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, il y a des ligardes qui sont en train de faire ce qu'ils m'ont dit que des fois, ils faisaient des tours en bateau. Ils sont en train de faire démarrer leur putain de bateau. J'espère que je ne vais pas me faire choper. Là, dans 20 minutes, la nuit tombe. Une fois que la nuit est tombée, je vais être bien. Mais là, ils sont plus ou moins à 2 km. Je pense que ça devrait le faire le temps qu'ils fassent tout le tour. Le lac est assez immense. On va compter là-dessus. Je vais aller me coucher. J'entends le bateau qui est en train de tourner à 2-3 km de moi, on va dire, environ. On verra bien ce que ça donne. Là, la nuit va bientôt tomber. Il va juste falloir se réveiller assez tôt le matin parce que je pense qu'ils vont faire un tour tôt le matin s'ils sont assez intelligents. Et donc, demain, réveil à 6h30, vite plier la tente. Et on est parti. Et si jamais, on va peut-être réveiller cette nuit. Je suis en pleine nature allemande. Et c'est magnifique, franchement. C'est hyper boisé. Je ne m'attendais à rien. On m'avait dit, ouais, l'Allemagne, ce n'est pas très beau, c'est tout plat, etc. Pour l'instant, c'est tout le contraire. Là, je suis à une centaine de kilomètres de Kassel. Je vais y arriver demain, je pense. Là, j'ai déjà fait 50-60 km. Ça ne fait que monter et descendre. On se croirait dans les Alpes, ou peut-être pas les Alpes, mais disons plus, on se croirait dans le Jura ou dans le Massif central. C'est hyper boisé, hyper beau. Je vais essayer de vous faire quelques images. Et moi, je vais vous laisser, parce que là, ça va commencer à sérieusement monter. Bon. Je viens d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez, mais il pleut comme vache-sipisse. Quand on est en bivouac, c'est ça qui n'est pas marrant. C'est qu'il faut faire vachement attention à garder ses fringues au sec, parce que, contrairement à la plupart des gens, on ne va pas rentrer chez soi ce soir et pouvoir sécher ses habits devant un chauffage, ou même soi-même. Donc, il faut bien rester sous les arbres le temps que ça passe et garder tous ses habits au sec. Voilà. Bon, à savoir, si vous faites du bivouac et que vous n'avez pas réussi à trouver d'eau avant de bivouacier, tout simplement, moi, j'emmène toujours un seau d'eau avec moi, avec une petite corde. Et ce que ça me permet de faire, c'est de balancer le seau au loin, on va dire à 5 mètres dans un lac et de prendre l'eau le plus au milieu possible parce que l'eau qui est sur les bords, en général, elle n'est pas très propre. Et simplement, en fait, je prends de l'eau de ce lac. Là, par exemple, on est en Allemagne. Honnêtement, vu l'état du lac, l'eau, je pourrais quasiment la boire comme ça, même si ce n'est pas très recommandé non plus. Maintenant, j'ai un filtre avec moi, donc je vais la filtrer. Il continue de pleuvoir. Bon, j'ai monté le camp, c'est plutôt sympa. Sans la pluie, ce serait mieux, mais bon, c'est comme ça. L'accessoire le plus important de celui qui veut bivouaquer longtemps, c'est ça, c'est d'avoir une espèce de parka anti-pluie parce que sinon, on souffra. Camping paradis, hein ? Oh, la merde ! Apparemment, il y aura de violents orages cette nuit avec des rafales de vent à 70-80 km heure. La région, elle est placée en fiches d'ence orange, donc bon, j'ai pris les précautions, je me suis attaché de la corde à la tente au cas où il y aurait des très gros coups de vent pour que ça brise pas la tente, c'est que j'ai pas de problème cette nuit, on va dire. Voilà. Si demain, je suis pas là pour vous parler, ça veut dire que mes nœuds ont été mal faits et qu'il faut pas les copier, surtout. Mais voilà, ça fait partie du jeu et puis on verra bien. La nuit dernière, ça a très très bien passé. Aucun souci particulier. J'ai eu de la chance, pas de vent, pas d'orage et pas de pluie non plus, donc nickel. Les cordes ont servi à rien, fort heureusement. Ouais, je suis un peu essoufflé là. Parce que je sais pas ce qu'ils ont fait dans cette région d'Allemagne là, de Castel, je sais pas si les maires de toutes les villes se sont ont fait un complot un jour pour se dire aucun vélo ne passera par ici mais toutes les côtes elles sont à 10, 15%. Elles sont immontables avec un vélo de 50 kg, c'est une horreur. En plus, il y a eu des cols là dans la journée. Je vais arriver avec je crois 1600 mètres de dénivelé positif dans les pattes pour 100 km, ce qui est beaucoup pour des régions non montagneuses. Bon allez, j'arrive dans 15 km. C'est l'enfer, ces côtes. Jusqu'au tchée à 6 km heure. je suis pas arrivé hein. Il reste 10 km mais ils vont être longs. Très très long. même, parce qu'il est Je m'appelle Charlie de l'Allemagne, je suis un joueur de trompet, on le voit, comment est-ce que tu n'es? Martin. Martin vient à moi et on a drank un petit peu de l'eau en allemand, une bière avec aucun alcool. C'est un bon moment et le weather est magnifique. Je suis venu d'un agriculteur, mes parents sont agriculteurs, et j'ai travaillé avec la mécanique, trois ans de l'apprentissage, puis je suis allé dans l'armée, puis je suis allé dans le studio, dans le musique. C'est un étude, l'Allemagne. C'est des gens anglais et c'est un joueur d'italien. Un joueur d'Allemagne, un joueur d'United Kingdom et c'est un joueur d'Italie. C'est un joueur d'Italie. Tu veux la photo ? Oui, oui. C'est en Bosnie-Herzegovina. En Bosnie? Oui, en Bosnie-Herzegovina. Et tu es là ? Oui, à la gauche. C'est un joueur d'Agence, pour le joueur d'Agence, pour le micro. Ah, ok. Ok, bien. Bien. Oui, bien. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu fais en Bosnie? En musique. Ah, ok. En musique, on joue pour les soldats. Bravo. Bon, ben là je sors de chez Charlie. Je suis avec Charlie, il m'emmène au camping tranquillement, super sympa. On vient de manger un petit repas. Et maintenant on roule ensemble, pour aller jusqu'au camping. Parce que j'ai besoin de recharger les batteries ce soir, après 10 jours. C'est ça Charlie ? Allez, stop ! Allez, stop ! Allez, stop ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ? Ok, on doit passer ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je sais que vous êtes allemand, parce que les allemandes, ils arrêtent quand c'est rouge. Tu sais ? Moi, je n'ai jamais arrêté. Je suis reparti du camping ce matin. C'était fort sympathique. J'ai pu recharger mon téléphone et tout, que je n'avais pas rechargé depuis un très long moment. Et puis voilà, c'était super sympa avec Charlie hier. C'est toujours drôle de voir comment c'est les gens qui sont en général un peu âgés comme ça. Ils veulent prendre soin de vous. Ils pensent que vous êtes un peu perdus et tout. Ils oublient un peu que jusqu'ici, vous êtes venus par vos propres moyens et que vous pouvez vous débrouiller. Donc du coup, c'est marrant. Ils réservent... Il m'a emmené jusqu'au camping. Il a parlé avec le gars du camping pour lui dire qu'il faut lui donner une bonne place, etc. Donc ça, c'est toujours super amusant. Mais moi, je laisse faire dans ces moments-là. C'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, ça me fait toujours un peu sourire. Voilà, il fait super chaud. 30 degrés. Sur les routes allemandes. J'ai déjà roulé 3-4 heures là. Et... Parfois quand je suis pas en bonne forme, je tombe dans cette phase où vraiment... t'as juste l'impression d'être sorti de ton corps. L'impression d'être complètement ailleurs. Et ça, c'est vraiment pas agréable comme sensation. Là, il me reste... 10 km pour arriver à Göttingen. Mais là... C'est dur. Là, je vois flou, mais dans le sens... Dans le sens premier du terme là. Bon, je suis dans un milieu de bivouac assez sublime encore au bord d'un étang. Ça fait plaisir. Et... J'ai rencontré Andréas. C'est un petit peu assez intéressant avec qui j'ai pu parler de beaucoup de choses. Dont de la liberté, de beaucoup de sujets et d'autres. Mais... C'est vrai que... Quand tu disais... Que tu as beaucoup de sécurité, que tu perds ta liberté. C'est quelque chose... C'est vrai, oui ? Et... De toute façon... J'aimerais avoir plus de liberté que de sécurité. Et il s'est pas mal livré à moi. Notamment en me disant hors caméra que... Sa mère s'était pas très bien occupée de lui. Que c'était une mère un peu maltraitante. Et qu'à 15 ans, il avait décidé de partir comme ça. Et qu'il avait vécu sa vie un peu tout seul. Et donc effectivement, pour lui, ça a été très très difficile. Et... Je trouve que vraiment, des rencontres comme ça, ça remet les choses en perspective. Vous vous rendez compte qu'en fait, bon... Si vous avez eu vent de face toute la journée, c'est pas si grave que ça. Finalement. Et... Ça, j'adore ça dans les rencontres. Cet effet où... Tous les problèmes du quotidien passent au second plan en fait. Et... En quelques minutes, en fait... C'est remplacé par autre chose de beaucoup plus puissant. C'est apprendre à naviguer dans cette réalité qui n'est jamais figée en fait. Qui est toujours... Qui est toujours mouvante. Un peu comme le voyage en lui-même. Voyager à vélo, c'est toujours avancer. Sans jamais savoir trop exactement où on va poser les roues. Bah là, c'est pareil. On rencontre des gens et finalement, on se dit, bah, cette personne elle va être comme ça. Cette personne va être comme ça. Et puis en fait, on se rend compte de la réalité derrière une personne. De la réalité qu'il y a, du travail qu'il y a derrière une vie qui peut paraître simple parfois. Et ça, ça rend vraiment... Ça fait accéder à une réalité assez incroyable. Où on avance de... De question en question. Et pas d'affirmation en affirmation. Et je trouve que ça va avec la dynamique du voyage. Qui est toujours de... De ne pas savoir trop ce qui va se passer dans le voyage. Je sais pas si vous m'entendez correctement. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Comme depuis deux semaines. Je fête les deux semaines de mon départ là. Et euh... Et depuis 14 jours, le vent ne m'a pas lâché. Ce maudit vent de face, maudit vent de nord-est. Toujours aussi fort. Il est toujours là, bien présent. Du coup, j'en ai fait un ami. Je lui ai donné un... Un petit nom. Je l'ai appelé Windy. Windy m'accompagne tout au long du voyage. Il a peut-être envie d'aller voir Noura aussi. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il peut souffler tant qu'il veut. Moi, je serai toujours là. Je vais continuer à rouler. Et il se fatiguera avant moi. J'ai essayé de me lever tôt ce matin. Parce que j'avais 120 km à faire pour aller jusqu'à Berlin. Et Windy déteste se lever tôt. Il est un peu flemmard d'habitude. Il aime bien se lever vers... Vers 11 heures en général. Donc ça me laisse le temps de... De rouler un peu quelques kilomètres. Mais là, aujourd'hui, juste pour me rendre la vie un petit peu plus... Difficile. Il a décidé de se lever plus tôt. Et donc là, il est 8 heures mais... Il souffle déjà comme à 14 heures. Donc... A mon avis, la journée va être très 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 longue. 120 km vent de face, à mon avis, ça va être que du bonheur. Mais je trouve ça fascinant quand même. Comment parfois la vie nous... Nous rappelle à l'ordre. Parce que je m'étais dit avant de partir... Ce sera super facile d'aller à Berlin en gros. Parce que c'est plat. Il n'y aura pas de problème. Et au final, je crois que... Je viens de connaître deux semaines vraiment... Difficiles. Quasiment tout le temps en prise. Avec ce maudit vent. Et... Comme quoi, tout se mérite. Et... Quand on a l'impression que c'est trop facile, il faut quand même aller chercher les choses. Bon, ça y est, on arrive à Berlin. Finalement, j'ai eu de la chance. Il n'y a pas eu trop de vent. Heureusement, parce que j'ai su rester, il y a eu beaucoup de forêts pour arriver jusqu'ici. Mais trop bien, on est à Berlin. J'arrive dans deux heures. Parce qu'il y a quand même encore... Une trentaine de kilomètres à faire. La banlieue est très grande ici. C'est pas comme Paris. Donc voilà, ça roule. Bon, je suis à Berlin. Je suis en train de sortir de Berlin, plus précisément. Et je suis passé devant le mur de Berlin. C'est impressionnant de voir à quel point c'est immense. Et encore, je crois qu'il y a 90% qui a été détruit. Mais je l'ai longé pendant au moins un bon kilomètre facile. Et c'est toujours sympa de passer dans des lieux historiques comme ça, à vélo qui paraissent si loin d'habitude. On a toujours ce plaisir de se dire, putain mais... Je suis arrivé jusqu'ici avec simplement un petit vélo. C'est quand même assez sympa comme sensation. Et là, du coup, je suis en train de sortir de Berlin vers l'est du coup. Et c'est hyper impressionnant de voir à quel point l'architecture change. Du coup, c'était le côté RDA, le côté russe, enfin de l'URSS. L'architecture, elle est vraiment soviétique, ça se voit. Par rapport à Berlin-Ouest, c'est très impressionnant. Bon là, il pleut complètement. Je vais essayer d'aller rejoindre la frontière polonaise aujourd'hui. Mais là, je ne suis pas en forme. La météo est catastrophique. Et pourtant, c'est hyper important d'avancer dans ce genre de moment. parce que je sais que si je passe aujourd'hui, globalement, après, ce sera facile dans la tête. Bon, il continue à pleuvoir. Pour couronner le tout, en plus, j'ai eu la bonne idée de m'embarquer dans un espèce de raccourci qui n'en était pas un, qui était une espèce de piste de sable dégueulasse. Et là, il pleut beaucoup. Bon, j'ai pu me mettre à l'abri quelques instants. Et là, il était chaud parce que j'ai dû passer une barrière hyper haute. Donc, j'ai dû démonter tout sous une pluie battante. Il me reste à peu près une heure pour aller rejoindre la frontière polonaise. et après, je pense que je vais me reposer. Allez, ça y est, on est en Pologne. La pluie s'est calmée. J'ai un petit vent de dos pour la première fois depuis deux semaines. J'en profite. Et là, je peux rouler assez vite, là. Donc ça, c'est cool. Vous avez vu qu'en Allemagne, ça a été un petit peu difficile de se faire inviter chez les gens. Même s'il y a eu de belles rencontres. Tout simplement, parce que dans les pays riches, c'est toujours un petit peu plus dur de se faire inviter, en fait, que dans les pays pauvres. C'est un peu toujours une constante que j'ai remarqué. Moins les gens ont, plus ils offrent. Maintenant, je suis en Pologne. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. De voir si les gens sont assez accueillants, on va dire. Parce que ce n'est pas un pays riche, ce n'est pas un pays pauvre non plus, mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et alors, moi, ce qui me frappe à chaque fois que je rentre dans un pays de l'Est, n'importe lequel, que ce soit la Slovénie, la Serbie, bref, les pays baltes comme les pays de l'Est un peu plus au Nord. Moi, ce qui me frappe, c'est toujours cette différence entre les visages, en fait. C'est fou, on passe la frontière et je trouve que vraiment, surtout les hommes en Europe de l'Est, ils ont des têtes patibulaires. Ils pourraient jouer dans... Quasiment 80% des hommes pourraient jouer dans des films... Ils pourraient jouer les méchants dans des films d'action, en fait. Et je trouve ça toujours trop drôle. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué à chaque fois que j'ai fait des voyages en Europe de l'Est. C'est qu'ils ont tous des têtes très carrées, très, très grosses, avec des traits vraiment marqués de gens qui ont connu la vie, quoi. Et moi, j'aime bien ces têtes-là. Je trouve que ça donne un petit contraste sympa quand des gens comme ça vous accueillent. Parce que d'aspects, ils ont l'air durs, mais en fait, on se rend rapidement compte qu'il y a un côté seigneur, en fait, chez eux. Et ça, c'est cool. Hier soir, j'étais en train d'aller me coucher. C'était le crépuscule. Et là, j'entends des bruits de pas approcher rapidement, en courant. Donc, je suis un peu sur mes gardes. Et là, j'entends parler français. Je me dis, bah, des français en plein milieu d'une forêt en Pologne où il n'y a personne. Les mecs arrivent assez taillés, assez solides. Et je leur dis, bah, les gars, vous êtes français ? Ils me font, ouais. Je fais, bah, qu'est-ce que vous faites ici ? Et ils me disent, bah, en fait, on est des militaires. On est venus en point d'appui en Pologne au cas où les Russes viennent. Et en fait, il y a une base militaire française énorme. Comme souvent dans les pays de l'Est, quand on sort des grands axes, on se retrouve à rouler non plus sur des routes. Il n'y a pas vraiment de routes départementales ici. Mais sur des espèces de... Voilà, c'est une piste de sable, là. Donc bon, on va voir ce que ça donne. C'est aussi ça qui fait les charmes de ces pays-là, j'ai envie de dire. Là, globalement, je crois que j'ai plus ou moins 10 km de pistes avant d'arriver jusqu'au prochain village. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai traversé Poznan aujourd'hui, qui est une ville absolument superbe. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais ça fait penser quasiment à une ville italienne, à Florence ou à Rome. C'est vraiment sublime. Je conseille d'y aller. Vraiment, ça m'a marqué. Et c'est dingue parce que dès qu'on sort des grandes villes, en fait, en Pologne, mais plus globalement dans tous les pays de l'Est, en fait, et que vous rentrez dans ces villages, il y a toutes ces routes défoncées qui sont quasiment des pistes. C'est dans ces villages où, finalement, il n'y a quasiment rien qui est présentable. où, en fait, les gens se soucient très très peu de la présentation des maisons. Et il y a un aspect très très dystopique, en fait. Et moi, j'adore cet aspect un peu cauchemardesque, entre guillemets, où on a quasiment l'impression, je dirais pas d'être dans un film d'horreur, mais dans un film à suspense, avec toutes ces maisons un peu délabrées, ces grillages qui sont un peu foutus n'importe comment à la va-vite. C'est comme si, finalement, les gens de l'Est n'étaient jamais vraiment hormis de la fin de l'URSS. C'est comme s'ils étaient restés dans ce rêve qui ne s'était jamais réalisé, qui est devenu, du coup, un cauchemar, et que ça reste un peu en l'état dans les villages. Et donc, il y a un aspect un peu tragique quand on passe, mais qui est aussi magnifique, parce qu'on a vraiment l'impression de traverser une partie de l'histoire, en fait, réellement, parce qu'on a l'impression que rien n'a bougé, ou quasiment rien, depuis les années 70-80. Bon, pour continuer sur notre lancée, il pleut comme vache qui pisse. Je me plains un peu, mais en vérité, j'aime bien moi quand il pleut. Je trouve que ça fait se sentir un peu vivant, donc c'est sympa. Je pense que les Polis sont comme ça seulement pour les étudiants, parce que de notre perspective, c'est totalement différent. Comme ils sont rouges ? Oui, oui. Les Polis sont rouges pour nous, vous savez ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. Mais oui, c'est vraiment bien de entendre. Certaines personnes sont comme nous, vous savez ? Nous voulons parler, nous voulons drinker, nous voulons faire des bullshits. Mais vous pouvez... Je veux dire, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est sûr. Vous n'avez rien à se faire, c'est sûr. Vous savez, c'est une longue voyage, juste de voir sa fille. Parce que moi, ma fille, elle est finie. C'est pourquoi je vais en Finlande. Oui, oui, c'est incroyable. Et c'est l'unique façon dont vous pouvez voir les autres ? Oui, exactement. Oui, vraiment ? Je dis que ce n'est pas possible d'aller en avion. La voyage n'est pas bon. C'est incroyable. C'est incroyable. Un polonais qui s'est tapé un délire en se disant Vas-y, les chemins de terre, ce n'est pas assez pourri. On va mettre du sable en plus. Mais je m'enfonce là-dedans. J'avance à rien. Et c'est partout. Il n'y a pas un seul chemin de terre de gravel normal. Je ne sais pas pourquoi. Avec un vélo de 50 kg, c'est assez peu amusant. Là, c'est le meilleur moment de la journée. Il est 18h. Le soleil se couche. Et aujourd'hui, j'ai fait quelque chose comme au moins... Là, déjà 120 km. Il doit me rester une dizaine de kilomètres facilement. Là, j'ai mal partout parce que j'ai fait plus ou moins 6 heures de vélo. Mais j'adore ce moment où on sent qu'on va arriver. On a fait une très grosse journée. Et c'est un peu le calme où on sent qu'on a réussi. Parce que c'est un défi dans le défi de se taper des journées comme ça avec un tel vélo. Et voilà, là, j'adore cette ambiance où le soleil se couche. Bien arrivé, je viens de monter le camp. Pas ouf ce soir, le bivouac. Je suis en pleine forêt. L'autoroute, elle est à 300 mètres. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais à mon avis, oui. Bon, j'étais un peu trop crevé après 140 km pour faire des kilomètres en plus dans la forêt. Donc, je me suis dit, allez, dernier bivouac avant Varsovie. Donc, on va être tranquille pour ce soir. Je vais me poser là où il y aura de la place. Si on trouve les bons endroits de bivouac, on peut facilement passer deux, trois semaines, un mois sans passer par des hôtels, sauf si on n'a plus de batterie dans le téléphone. Mais c'est hyper important de bien choisir ses places, de trouver des places où on peut se laver, etc. Facilement, parce que ça influe énormément sur l'aspect psychologique du voyage. Et là, par exemple, il y a des moustiques absolument partout. Ce qui fait que ça rend l'espace super inconfortable, forcément. Et donc, ça va petit à petit, ce genre de choses, en fait, si on n'y fait pas attention jour après jour, en fait, ça va influer sur le moral, le moral et en fait, ça va faire qu'au bout de cinq jours, on a super envie de faire une pause dans une ville ou dans un hôtel. Je commence toujours ma journée par des petits étirements. Pour la simple et bonne raison, c'est pas seulement pour la récupération, c'est aussi un but, un autre but, c'est celui de discipliner mon corps, en fait, et mon esprit le matin. Parce que là, on est parti encore pour 130 kilomètres, donc 7 heures de vélo. Donc à ce moment-là, ce qui compte, c'est pas l'envie, c'est pas la motivation, c'est la discipline que j'ai pour continuer. D'où le fait que je fasse des petits exercices pour me mettre dans cet état d'esprit le matin. Je sais pertinemment que si le matin, je fais un peu rien, que je regarde mon portable, que je suis par terre en train de rien faire, la journée, ça va être catastrophique parce que je sais pertinemment que les deux dernières heures sont assez terribles quand on fait 7 heures de vélo avec ce poids-là. Et j'ai besoin, du coup, que le corps et l'esprit soient disciplinés ensemble pour que je puisse me dire, ok, c'est difficile, mais je continue. Donc je commence la journée par quelque chose qui est pas forcément super agréable, les étirements. Ça me prend un peu de temps, un peu d'énergie, mais ça me permet de mettre mon corps et mon esprit dans la bonne route, dans la bonne direction. En direction Varsovie, 120 km, tout droit vers l'est, on va bien voir ce que ça va donner. Là, il est 9 heures du matin, il fait déjà 27 degrés, ça devrait monter vers les 30 degrés à peu près, 31. Donc là, il faut faire super attention à bien se couvrir quand on va faire 7 heures de vélo comme ça. Une grosse erreur que j'avais faite quand j'étais parti jusqu'en Iran, c'est que j'avais traversé la Roumanie par plus de 40 degrés. Et je me suis dit, bon, j'ai chaud, donc je vais me découvrir, je vais me mettre en débardeur. Des fois, j'avais même pas de casquette et au bout d'une semaine, grosse insolation et coucher pendant 4 jours. Et en fait, j'ai appris à la suite de ça qu'il faut vraiment essayer de se couvrir avant toute chose du soleil. Parce que c'est vraiment lui qui fait mal après 7 ou 8 heures passées sur le vélo, ce qui tape en plus sur le goudron. Donc ça peut faire très très mal à la fin. C'est pour ça que là, j'ai une chemise vraiment longue. J'ai surtout, hyper important, une casquette avec un espèce de chèche pour me protéger la nuque. Bon, on est à Varsovie et encore une fois, je suis assez impressionné par la beauté de la ville. C'est vraiment magnifique, on dirait une espèce de petite ville à l'italienne, méditerranéenne. Hier, j'étais tombé sur des polonais qui parlaient pas du tout anglais et j'ai parlé, entre guillemets, avec eux pendant 20 minutes. Et à chaque fois, on me demande, mais comment tu fais pour entrer en contact avec ces gens, etc. Et je trouve ça hyper intéressant comme question. Parce que justement, en fait, c'est pas un contact qui est, on va dire, normal dans la normalité des choses. Dans le sens où, effectivement, on se comprend pas du tout, vu qu'on a quasiment aucun mot en commun, ou alors que quelques mots. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, moi, à travers mes voyages, ce qu'on apprend à faire dans ces moments-là, c'est qu'on apprend non pas à comprendre les choses, mais à les ressentir, en fait. Et ça, c'est hyper puissant comme chose, je trouve. Dans le sens où, en fait, on va pas forcément comprendre ce que la personne dit. Mais en fait, à travers ce qu'elle fait, comment elle bouge, à travers aussi un peu la sonorité, on va réussir à ressentir un peu ce qu'elle veut faire passer comme message. Et on va ressentir, globalement, comment est la personne très rapidement. Quand je suis rentré de mes grands voyages, notamment d'Iran, j'ai eu vraiment l'impression parfois d'avoir un sixième sens. Je veux dire, même en face de gens qui étaient français, quand on me parlait, de vraiment, tout de suite, percevoir une incohérence entre comment était la personne et ce qu'elle me disait. Et c'est d'autant plus fort si vous allez dans des pays un peu latins ou dans des pays un peu arabes. Parce que c'est des gens qui parlent beaucoup, etc., où il y a cette culture un peu de la vente. Et vous apprenez tout de suite à sentir cet instinct de savoir si la personne, elle a vraiment envie de vous inviter, si elle a envie un peu de vous se tirer de l'argent ou pas. Et je trouve ça fantastique. Vraiment, moi, j'ai eu l'impression de développer un sixième sens par rapport à ça. On voit que les Polonais, un peu partout dans Varsovie, ont vraiment été marqués par le fait que la Pologne soit rattachée à l'URSS. On voit qu'ils gardent une ferme opposition contre le communisme et en particulier contre les Russes. Donc, c'est assez intéressant à voir. Et d'ailleurs, quand j'avais rencontré des Polonais, des cyclistes polonais, il y a deux, trois jours, ils m'avaient dit à peu près la même chose que les Russes leur avaient volé une bonne partie de leur forêt en 30 ans. Et on voit que cette opposition, elle reste nette. Je viens de passer devant un restaurant qui s'appelle Travail Français ou Cuisine Française. Et c'est très, très drôle parce que quand on regarde la carte, il y a absolument tout sauf de la cuisine française. C'est souvent le cas quand on va à l'étranger. Ce genre de petits détails qui frappent. Varsovie est vraiment une ville hyper contrastée. À l'intérieur, vous avez la vieille ville qui est vraiment hyper sympa et à à peine un kilomètre et demi. Ils sont en train de tout détruire pour construire d'immenses buildings. On se croirait presque à New York. C'est assez dingue. C'est assez dommage parce que du coup, tous les bâtiments, on va dire, de l'époque soviétique, sont en train d'être un peu détruits. Ce qui enlève un certain charme à la ville, selon moi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je suis en train de sortir de Varsovie. On est reparti pour plus ou moins 1000 km. 10 jours de vélo, du coup. Non-stop jusqu'à Tallinn. Ça va être assez sympa, je pense. C'est les derniers kilomètres. Donc, je vais essayer d'en profiter correctement. Je viens de me faire doubler par l'ancien champion du monde de cyclisme, Michal Katowski, un super grand coureur polonais. Très, très drôle de le croiser là. J'ai essayé de le rattraper pour vous faire une petite vidéo. Mais il roulait facilement à 32-33. Quand moi, je peine à atteindre les 22-23 avec mon vélo. Donc, j'ai roulé très vite pendant 300 mètres pour essayer de faire une petite vidéo. Mais je suis désolé. Je crois qu'elle n'est pas très stable. A chaque fois, il me faut facilement 2-3 jours pour vraiment bien re-rentrer dans le voyage. C'est toujours le cas quand je reprends après une pause de plus ou moins 2-3 jours. Tout simplement parce qu'on a tendance à sortir un peu du voyage. Et on a tendance à voir loin. C'est-à-dire à voir qu'il y a encore 10 jours de vélo, 1000 kilomètres. Et même si j'en ai déjà fait 2000, ça reste beaucoup à passer dehors tout le temps, etc. Quand on commence vraiment à être fort et à vraiment être bien, à être à l'intérieur du voyage, on arrive à voir le voyage quasiment village par village. Même coup de pédale par coup de pédale. Et en fait, c'est la bonne attitude à avoir. Si on veut aller loin, c'est de surtout pas penser à l'objectif qui est très très loin. Que ce soit à 2 jours, à 10 jours ou à 1 an. Mais beaucoup plus se fixer au repas d'après. Et au bout d'un moment, on arrête de penser à l'objectif qui est très loin. Et on en vient juste à être sur le moment. Et c'est particulièrement agréable quand vraiment vous pensez kilomètre après kilomètre et pas 1000 kilomètres plus tard. Ça donne vraiment l'impression qu'en fait, ça passe vite pour le coup. Max ? Bon, on rencontre avec un Polonais super sympa qui s'appelait Césaré. Et ce qui est incroyable dans ce genre de rencontres et ce qui les rend magiques, c'est qu'en général ça apporte toujours quelque chose d'essentiel si vous êtes ouvert un peu à la discussion. Non c'est nécessaire. J'ai une bibliothèque du lit. J'ai un état. Il est un état, ici. Il est un état. C'est un état. Il est un état de Harvard. Il est un état de Sorbonne. Oui, oui. Et 20 ans, à Sorbonne, à Harvard, c'est fantastique. Mais il y a tous ces informations, à quel point tu peux. Et donc forcément, ça rend les choses imprévisibles et c'est ça que je cherche à travers mon voyage. Mais en même temps, on n'aurait pas pu avoir cette discussion si on n'avait pas accès à l'information et à un traducteur automatique. C'est ça qui est contrasté. Ce qui rend tout ça « magique », c'est qu'on a à la fois du temps et en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on va se connaître l'espace d'une soirée. Et en vérité, même si on dit « bon bah tu reviens et tout », on sait très bien qu'il y a 99% de chances qu'on ne se revoit jamais. Ça oblige la personne à aller à l'essentiel et vous, par la même occasion. Ça me suis un peu comme si vous aviez 5 minutes pour dire vos adieux à quelqu'un ou dire une dernière fois quelque chose à quelqu'un que vous appréciez. Vous n'allez pas baratiner ou raconter des choses qui n'ont pas de sens. Donc en fait, ce qui est magique avec le voyage, c'est qu'en fait, vous pouvez quasiment faire ce genre d'expérience quasiment tous les jours en fait. Où une personne va vous exposer sa vie, sa vision de la vie, ses valeurs en allant droit au but. Et à la fin du voyage, quand vous avez fait ça tous les jours avec toutes ces rencontres, etc. Mais en fait, vous avez un spectre de vie, de valeurs, de choses possibles qui est immense en fait, qui est vraiment immense. Bon, ce qui a été cool aussi, c'est que Césaré m'a fait tout l'itinéraire avec des cartes et tout. Donc je ne risque pas de me perdre aujourd'hui, ça c'est un bon point. Et comme toujours, c'est rigolo. Les gens que vous rencontrez, ils oublient que pour venir jusqu'ici, il a fallu que quand même vous vous débrouiller un petit peu en géographie et en orientation. Mais ça, en général, ils l'oublient. Donc, Prosto, Lynx, Prosto et... En l'autre côté. Et tu sais aussi, Prosto, je sais, Lynx et Rex. Ok, ok, Lynx, Rex. Oui, non, non, non. Est-ce que tu retourne ? Tu, 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 tu. natuurlijk, tu retournerai, c'est juste, 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 juste juste, juste aja qui se termine. Là où tu direction restes, tendement, ça se termine, et entre Rex et Lynx, c'est juste. Et juste juste, 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 juste 보니까 et puis specs. Bien,よろ bien. Pour éviter ces rencontres avec César et Houd��, un bon moyen de le faire un moyen simple c'est simplement en fait de demander où est si c'est bien dans cette direction quel prochain village et en général si c'est des hommes qui sont de la campagne ils auront tous leurs petits mots à dire pour dire quel est le chemin le plus court ça va lancer un peu une discussion en général et 90% du temps ils vont vous demander d'où vous venez puis après une fois que une fois qu'ils savent d'où vous venez la discussion elle est lancée bon comme quoi encore une fois le monde est petit il ya une course de vélo professionnel le tour de pologne qui passe juste sur la route où je suis et il ya une équipe française qui passait dans le sens inverse à l'échauffement et pour rigoler j'aurais dit ça va les mecs et les mecs ont halluciné s'en est au milieu de la pologne il ya un mec il ya un mec qui nous reconnaît pour prendre de l'eau quand vous êtes en bivouac comme ça en vélo le bon moyen de le faire c'est les cimetières en fait il ya toujours il ya toujours un robinet en général pour pour que les gens ils puissent arroser les fleurs et c'est donc c'est un super bon moyen de prendre de l'eau facilement anecdote marrante ça m'arrive souvent que des gens me regarde bizarrement quand je rentre dans les cimetières ce que j'ai pas trop la gueule d'un mec de l'est et en plus voilà j'arrive avec mon vélo et tout et des fois il aura un peu bizarrement l'air de dire mais qu'est ce qu'il fait dans ce cimetière ce mec des fois pour rigoler je m'amuse à dire bah en fait je viens de france à vélo pour voir ma grand-mère qui est morte qui était polonaise j'ai fait 1500 km pour venir la voir trois semaines de vélo maintenant je l'ai vu cinq minutes bon bah je vais repartir dans le sens inverse et les gens me regarder qu'est ce que c'est que qu'est ce que c'est que c'est ce truc qui nous raconte quoi et bon j'ai un petit côté un peu joueur deux méthodes quand vous prenez de l'eau dans un cimetière parce que des fois dans des pays comme la pologne alors la pologne je pense pas mais parfois la turquie ou des pays un peu plus reculé roumanie pauvre nous elle est pas toujours potable et évidemment c'est pas précisé donc ça peut engendrer des situations un peu compliqué donc par rapport à ça il ya deux méthodes comme moi j'utilise première méthode qui est la meilleure c'est de demander aux gens en fait qui sont là en général ils savent si l'eau est potable ou pas deuxième méthode celle que je préfère et qui est la plus pragmatique c'est qu'il ya personne donc bah on prend l'eau on la boit moi je vois une deux trois quatre gorgées je bois une bonne une bonne rasade et j'attends une trentaine de minutes je vois si ça me fait mal au ventre si ça me fait mal au ventre c'est que l'eau elle est pas bonne et qu'il faut la filtrer ou mettre une pastille de une pastille de désinfection dedans la femme de ces arrêts m'a fait des petits sandwichs m'a donné une petite poire et tout m'a fait tout mon petit déjeuner pour pour aujourd'hui donc c'est vraiment trop cool sans oublier la petite bière qui va bien quand même pour la récupération là je me sens pas trop de la boire ce midi parce qu'il me reste quand même 50 60 bornes j'ai pas tellement avancé il ya vent de face donc là je me dis je vais la voir ce soir ça me ça va m'aider un peu à récupérer et et voilà aujourd'hui je vous prends mon petit déjeuner ce matin c'est compote avec un peu de céréales je dis ce matin mais en fait je mange quasiment tout le temps ça c'est un petit déjeuner qui marche vraiment bien c'est super pour vraiment faire du vélo et et avoir de l'énergie pendant quelques heures donc ça c'est cool et aujourd'hui ça y est c'était la dernière soirée en pologne hier donc je vais essayer de passer en lituanie ce matin et hier soir j'ai passé ma dernière soirée du coup ici en pologne dans un lieu absolument sublime il y avait deux ukrainienne vachement sympa ah parfait j'ai rien compris à ce jour j'ai rien compris honnêtement et m'ont aussi aidé à monter un peu la tente c'est marrant ce que les gens autour de vous quand ils vous voient faire ça ils veulent tout temps vous aider tout surtout s'ils savent un peu où vous allez le la distance que vous parcourrez ceci étant dit c'est pas toujours aussi simple qu'on le pense il s'almose finis ceci étant dit c'est pas toujours plein deladı c'est bon ? C'est parti ! On est en Lituanie. Je suis un peu surpris, ça a l'air d'être vraiment pauvre quand je vois les maisons et tout. Là je me retrouve sur une immense route qui n'est même pas bétonnée. Et avec les villes indiquées et tout, ça me fait un peu penser à l'Arménie finalement. En général c'est le signe qu'un pays est pauvre quand les routes ne sont pas du tout bétonnées comme ça. Mais bon, pour faire du vélo ça reste sympa. Ça fait de la poussière quand les camions passent mais c'est quand même génial. Comme je le pensais c'est vraiment très dépeuplé. C'est vraiment impressionnant de rouler dans des plaines immenses comme ça là où il n'y a vraiment personne. Et juste des chemins en terre. Moi j'adore. Le seul problème ici c'est que les gens sont vraiment tarés au volant. J'ai rencontré un Lituanien sur un vélo d'un autre âge et qui me disait que justement son vélo datait de l'époque des communistes. C'est assez incroyable. Et quel est ton nom ? Mon nom ? Vyrgus. Vyrgus. Martin. Me, Martin. Martin. Et est-ce que tu vivais quand les soviets étaient ici ? Oui. Le mec avait carrément l'air dingue mais moi j'aime bien les gens un peu dingue. Et il s'était mis en tête de me faire visiter la ville juste après. Donc j'ai suivi. Je me suis un peu dans ce genre de moment. Moi je me laisse facilement embarqué. Ça me fait toujours sourire. Puis après voilà comme d'hab il m'a indiqué pendant 15 minutes la route à suivre pour aller au prochain village. Oui, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Comme ça ? Parce que la route est comme ça. Vous voyez ? Oui. D'où ? Non, non. Bon. Perfect. Asphalt. Bon bah il pleut comme vache, c'est que la pluie était attendue aujourd'hui. Elle n'est pas arrivé mais là il pleut vraiment et apparemment ça ne va pas s'arrêter jusqu'à demain. J'ai un couple de fermiers qui vient de m'accueillir sur un truc assez incroyable. C'est-à-dire que je cherchais en fait une place pour bivouaquer la nuit. En fait je m'étais mis en tête de demander aux locaux, ce qui est souvent la bonne idée pour trouver une place sympa. Et en fait ces deux gens se mettent en tête d'appeler leur fille pour demander où je peux camper, etc. Parce qu'ils ne parlaient pas un seul mot d'anglais. Et en fait rapidement avec leur fille en fait ils se mettent d'accord pour m'emmener chez eux. Surtout que c'est des gens qui visiblement ont l'air vraiment pauvres. Et d'ailleurs ça correspond avec ce que j'ai vu de la Lituanie jusqu'à présent. Ils ont tellement peu de moyens qu'ils ont dit à leurs filles « Dis-lui qu'on lui donne tout ce qu'on a mais on n'a pas beaucoup de choses à nous. » Et voilà. À chaque fois qu'il y avait un truc ils appelaient leur fille en fait pour demander par exemple « Bon là maintenant on va regarder un film. Est-ce que Martin, est-ce que le français qui est là il est d'accord ? Pourquoi on regarde un film ? Est-ce qu'il veut faire autre chose ? » À chaque fois qu'il y avait un petit truc comme ça. À chaque fois qu'il n'y a plus de film finalement on va regarder un jeu télévisé. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on regarde ça ? J'ai pas pu filmer malheureusement cette rencontre parce qu'ils étaient vachement gênés à l'idée d'être filmé. Je l'ai vu tout de suite. Ce qui est rigolo c'est qu'on a quasiment pas parlé en fait. Ils auraient pu essayer de me parler, de me poser des questions via leur fille mais en fait ils l'ont pas fait. Et c'est pas forcément mauvais. C'est juste que voilà c'est des gens... Voilà. Il pleut dehors, on laisse pas quelqu'un dehors. Et peu importe que ce soit un voyageur, que ce soit ceci ou cela. Et ça rend le geste encore plus désintéressé on va dire. Bon je viens de partir de chez Sigas et sa femme qui étaient les Lituaniens qui m'ont accueilli hier. Ils étaient moins timides que la veille, c'était sympa, ils ont commencé à me poser des questions. C'était trop mignon, ils essayaient d'apprendre des mots de français pour me poser des questions. Parce qu'ils savaient pas du tout se servir d'internet ou d'un traducteur. Même si je leur donnais mon téléphone. Donc ils apprenaient les mots de français avec un vieux dictionnaire pour essayer de me poser des questions. Et là je me dirige toujours vers le nord, vers la Lettonie. Et là c'est impressionnant la pauvreté. Vraiment que des petites masures en bois toutes cassées avec les toilettes dehors. On se demande comment ils font pour passer des hivers à moins 10, moins 20 ici. C'est assez impressionnant. Le contraste est vraiment saisissant avec la Pologne au niveau des richesses, au niveau de tout. Faut pas oublier que la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie je crois que c'était des pays qui étaient vraiment dans l'URSS. Alors que la Pologne était juste un pays satellite en fait. Donc ils ont vraiment connu à 100% ce qu'était le communisme quoi. Et c'est assez visible. Bon je suis sur un petit spot de bivouac bien sympa. Il faut savoir que la Lituanie est connue en fait pour offrir des petits spots de camping comme ça. Totalement gratuits au bord des lacs, des étangs où les camions, les vélos peuvent se mettre pour dormir la nuit. Donc ça c'est génial. Et en général il y a des pêcheurs. Et pour l'anecdote aujourd'hui, il y a une famille de pêcheurs qui est arrivée, lituanienne. Les mecs parlaient pas un mot d'anglais. Et il y avait la mamie qui était dans la voiture. Une espèce de caricature trop drôle. Avec le petit bandana autour de la tête. Avec le serre-tête vert autour de la tête. La mamie russe avec toutes les rides. On leur est dit sortie d'un conte pour enfants. Elle crachait par terre. Elle mangeait des petites... L'espèce de petites cacahuètes noires que les gens de l'Est mangent souvent. Et l'air de rien comme ça, elle vient s'asseoir sur le banc où il y a mes affaires. Je me dis c'est un petit peu bizarre cette histoire. Il y a des bancs partout autour. C'est bizarre. Pourquoi elle va pas s'asseoir avec les gens de sa famille ? Et là au bout de 10 minutes, alors que j'étais au téléphone, j'entends gueuler autour de moi. Et en fait la mamie était en train de manger un de mes morceaux de pain qui était à côté. Et je pense que sa belle fille ou sa fille était en train de l'engueuler. En train de lui dire mais t'as pas honte de bouffer le pain des touristes ou je sais pas quoi. Bref, elle s'est fait copieusement engueuler la mamie qui devait avoir 90 ans et pas toute sa tête. Mais rien à foutre, elle me regardait toujours d'un air très indifférent. Elle crachait toujours par terre. Voilà, c'est assez drôle de rencontrer des caricatures vivantes comme ça. Demain on devrait passer en Lettonie si tout va bien. Bon, je viens de passer la frontière avec la Lituanie. Et les frontières, le passage de frontières c'est toujours chaud dans les pays pas hyper développés comme en France. Parce qu'il n'y a pas de petit passage de frontières. Donc c'est toujours quasiment des grandes routes comme ça. Bien rectiligne. Où il y a plein de camions donc faut faire bien attention. Au niveau de la gestion de l'effort, moi ce que je fais qui marche vraiment bien. C'est que les trois premières heures en gros, si je fais six heures de vélo, je pars vraiment tout doucement. C'est à dire vraiment en mode balade. Vraiment je regarde partout, je prends vraiment mon temps. Je roule vraiment en dessous de ce que je peux faire. On va dire les trois, quatre premières heures de vélo. Et si je sens que j'ai encore de la force au bout de trois, quatre heures. Là je commence à accélérer en fait sur les dernières heures. Ça me permet de faire en fait ce qu'on appelle du negative split. C'est à dire que plus ça avance, plus je vais essayer d'aller vite. Ce qui fait que j'ai aussi cette impression que même si la fin c'est difficile en général, je finis bien en fait. Bon, je viens de regarder sur le GPS, sur Google Maps satellite et là on est parti pour 50 km de pistes. Donc ça va pas être de la rigolade. Bon là je vous cache pas c'est un merdier, pas possible. La piste elle est défoncée. Et regardez-moi ça juste derrière, il y a des bus qui passent quoi. Et le truc ici en plus c'est que les gens font comme s'il y avait pas de piste en fait. Genre ils roulent à fond et c'est assez marrant à voir. Moins marrant à vélo. Mais si vous passez à Moëto franchement ça peut être vraiment sympa. Et regardez il y a même des bus qui arrivent quoi derrière. Je suis incroyable. Bon c'est assez marrant la Lettonie parce qu'à un moment donné il y a des ministres qui se sont dit bon sur une route départementale on va faire 50 km de pistes. Par contre les 20 mètres de ponts là on va les bétonner. Parce que quand même faut pas déconner les ponts c'est important au bordel. On va laisser 50 km de pistes mais par contre entre les deux les ponts seront bétonnés. Et oui. Fallait y penser quand même. L'endroit où je suis ce soir je crois que c'est l'un des plus beaux endroits où j'ai jamais été. Fait intéressant, les jours continuent d'augmenter et d'augmenter. A chaque fois que je fais 100 km de pluie sonore je gagne peut-être je dirais au moins 20 minutes facilement de jour. Donc ce qui fait que là le soleil se couche à 23 heures. Ce qui fait que la nuit tombe complètement vers minuit, minuit et demi. Et le soleil se lève à 4 heures et demie. Donc vous imaginez ça fait que en gros 4 heures et demie de pleine nuit on va dire. Quelle journée mon dieu, je me suis payé une belle chute ce matin. Sur un passage à niveau ma roue avant s'est prise dans les rails en fait. Et je suis passé par dessus le vélo donc au bout de 20 km. Donc bon j'avais un peu mal à la hanche et aux genoux pendant le reste de la journée. Mais bon c'est passé quand même. Et ce soir impossible de trouver un pivouac correct. Donc j'ai abandonné au bout de 2 heures ce que j'en pouvais plus. J'avais déjà fait 120 bornes et je me suis mis dans un petit camping normal. Il y avait une grande famille hyper sympa qui m'a invité à manger un petit borsche avec eux. C'était bien sympathique. Je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Mais je comprends Paris Salsinki. Non, je suis Paris Salsinki. J'ai quitté le camping. Et là je suis dans un dilemme. Parce qu'il pleut et il y a deux routes qui sont possibles pour rejoindre l'Estonie. Une assez courte mais c'est de la piste m'a dit la famille. Et l'autre c'est de la route mais elle est beaucoup plus longue. Et là il pleut. La famille m'a dit ouais faut que tu prennes la piste c'est beaucoup plus court. Sauf que je sais que ça va être la merde s'il pleut. Donc là je ne sais pas trop. On va bien voir ce que je fais dans 10 km. Décision est prise de prendre les petits chemins. Donc là on est parti pour 50 km de piste. Une chose est sûre il va pleuvoir. Donc on verra bien comment je m'en sors. En définitive c'est pas très grave. C'est les derniers jours d'aventure. Il faut un peu prendre des risques. Il faut s'amuser. Et on verra bien si je le regrette ou pas. Bon et bien finalement j'ai doublement de la chance. D'abord les locaux enfin la famille s'est trompée. La majeure partie de la route était bétonnée. Donc là au lieu de faire 40 km sur des chemins. Je vais en faire seulement une tisienne. Ce qui quand même fait toute la différence. Et en plus il n'a pas tellement plu. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que du coup ça évite que ça colle dans le chemin. Après un mois et 3000 km nous sommes à la mer baltique. Bon je me devais de faire une petite baignade. Je suis pas resté longtemps parce qu'il fait hyper froid. Et en plus l'eau est froide. Et en plus il y a un vent de fou qui est bien froid. Donc je suis pas resté longtemps. Je sais pas si vous entendez mais là dehors c'est la tempête absolue. Il y a des rafales je pense là à plus de 80 km heure. Donc il est minuit. Go sortir de la tente. Chercher une pierre. Et réenfoncer bien les piquets parce que sinon je pense que la tente va pas tenir très longtemps. En revanche si on veut du positif dans l'histoire c'est que ce vent monstrueux qui est de 45 km heure quasiment toute la journée. Et qui là doit souffler en rafale à 80. Ce vent là et bien il est dans le dos. Donc il me pousse depuis. Il m'a poussé aujourd'hui. Il va me pousser encore pendant deux jours. Donc ça c'est génial quand même. Allez Go c'est parti on profite d'une accalmie pour se trouver une pierre et réenfoncer tous les piquets. Je me suis remis dans mon sac de chasse parce qu'avec ces rafales de vent il fait pas chaud avec la pluie. Donc voilà bonne nuit les petits. En espérant qu'un arbre ne me tombe pas dessus pendant la nuit. Sinon c'est la fin du voyage. Bon la nuit a pas été très bonne là. Le vent a soufflé très très fort toute la nuit. Pas simple de dormir quand la tente elle claque avec le vent. En plus c'est assez impressionnant les arbres qui bougent autour donc ça maintient dans un état de semi-sommeil. Donc là on est parti pour 110 km. Bonne nouvelle c'est que ce vent de malade mental il est dans le dos. Donc on est parti. C'est dingue comment au premier coup d'oeil on voit directement que l'Estonie c'est beaucoup plus riche que la Lituanie et la Lettonie. Au niveau des maisons, des routes, des voitures et même des prix quand on va dans les supermarchés. La différence elle est énorme. Et c'est intéressant en fait ces Pays-Balves c'est plus on va au nord plus c'est riche en fait. Parce que finalement le plus pauvre c'est clairement la Lituanie. Ensuite la Lettonie c'est un peu moins pauvre et l'Estonie c'est clairement pour l'instant ça a l'air d'être vraiment riche. C'est assez rigolo. Et on est à Tallinn. Après 3400 km ça fait vraiment plaisir. Demain il reste plus qu'à prendre le petit ferry. Et on est arrivé à destination enfin. Après c'est pas mal quand même. 3400 km de vélo en un mois je trouve ça correct. Donc qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui Martin ? Nous allons visiter la prison de Kajibi. Je pense. C'est pas sûr. Bon on est devant l'ambassade russe. Et c'est marrant il y a plein de mouvements de protestation ukrainien. Enfin de signes de la protestation ukrainienne. Comme quoi ça aurait été un voyage tout au long du parcours après l'Allemagne. Marqué par les russes quand même. Il fait beaucoup de bruit en ce moment. En gros pendant qu'on est sur le vélo on va faire je sais pas si on fait 5-6 heures d'effort sur le vélo. On va être on va dépenser peut-être je sais pas 2000 calories pendant une journée. Et même si on dort le soir pendant un pivote. Bah en fait on continue à dépenser des calories parce que le corps il doit se réchauffer. Parce que dehors il fait 10-2 heures. Donc en fait on prend des calories perpétuellement. Et ce qui est trop drôle c'est comment on revient à la vie normale entre yennais ici. Bah du coup en fait on est habitué à manger énormément. Parce que quand on a dépensé on dépense je sais pas 3-4 000 calories par jour. Bah on mange énormément en fait sans s'en apercevoir pendant les bivouacs. Pendant qu'on roule. Et en fait quand on revient ici en fait on se rend compte qu'on peut manger. Et hier par exemple j'ai mangé je sais pas 4 hamburgures d'affilée. Des frites. Et en fait parce qu'en fait le corps il a besoin d'un temps d'adaptation pour se réhabituer à une vie normale. On ne dépense pas tellement d'énergie que ça. Et ça c'est vachement drôle à vivre. Là par exemple j'ai envie de manger une pizza mais je ne peux pas manger 2-3 facilement je pense. Dernière étape du voyage encore 30 km. Il pleut pas mal. On est juste sorti du bateau là. La Finlande nous accueille bien. Bien trempé. On va essayer de profiter même s'il pleut je pense que ça va être bien sympa. Bon bah ça y est on y est en Finlande. Je suis en train de faire les 10 derniers kilomètres là. Et c'est toujours sympa la sensation quand on arrive parce que on repasse par un peu tous les moments difficiles qu'on a vécu. On va dire l'arrivée semblait si instable. Et là on y est dans la réalité donc c'est toujours assez incroyable comme sensation après un gros parcours. Et là on va aider. Sous-titrage ST' 501